Merci les dames et messieurs, merci à tous les téléspectateurs fidèles de Congo Live Télévision. Nous voici de nouveau à l'est de la République démocratique du Congo. David Mbillé Mouzalendo, la personne qui nous informe mieux sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, nous voici avec lui encore uneième fois. Monsieur David, bonjour et Caribou encore dans la ville de Goma. Oui, bonjour David, mon nommé, bonjour chers Congolais, bonjour aussi chers étrangers, surtout nos voisins qui ont aussi cette sympathie avec nous. Ils ont aussi des solutions qu'ils nous donnent. Avec ça, vraiment, nous aimons les Congolais, surtout les Angolais. Je dis les Angolais, il y a les Angolais, il y a certains Rwandais qui nous disent aussi des choses qu'on peut faire. Il y a au moins trois Ougandais que j'ai contactés aussi. Vraiment, nous vous saluons et nous vous félicitons de tout ce que vous venez de nous dire. Et ça, nous allons pratiquer. Et on a déjà commencé à le pratiquer depuis hier. Si vous écoutez bien les informations, ou bien si vous n'êtes pas en ligne, vous serez bien informés de tout ce qu'on a fait hier à KC. Vous allez voir, ce qu'on a fait hier, ça sera grave. Donc la suite, ça sera grave. Donc, chers amis et chers Congolais, nous sommes toujours là. Et notre morale est toujours aux Zénithes, parce que nous savons que les Banyangalakata, là, ils sont entrés, mais ils vont retourner en étant même deux ou trois ou quatre. Mais aussi, ces quatre-là seront encore peut-être amputés de leurs jambes. Donc, regardez ça. Même si les gens disent qu'il y a deux blancs que je causais avec, je ne connais pas leur nationalité. Mais ils ont, ils ont, quoi, les codes des Canadiens qui nous disent que vous, Congolais, vous parlez seulement beaucoup. Vous dites, vous êtes en train de parler de n'importe quoi. Mais alors, sur terre, la population est en train de plaire d'ailleurs, d'ailleurs. Mais je leur promets, si vous êtes aussi derrière ces Nyangalakata, osez venir ici en RDC, vous allez sentir la pression que la RDC va faire sur vous. Et vous allez sentir que le gouvernement congolais est en train de se préparer pour vous battre jusqu'à la fin. Et c'est ça, c'est ce que je peux vous dire comme introduction, messieurs les journalistes. M. David, on va parler ici de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Mais avant, on en parle un peu de la guerre. Est-ce que la guerre qui se déroule à l'est du pays, à l'est de la RDC, en quelque sorte, les Rwandais subissent les conséquences, ou les Rwandais sont en train de subir aussi les conséquences de cette guerre d'une manière économique ? Ils subissent les conséquences d'une manière économique, d'une manière démographique aussi. Par rapport à quoi ? Un, d'une manière démographique, en réalité, les Rwandais sont en train de perdre leurs jeunes en masse en RDC. Ça, il ne faut pas les cacher. Même si les gens disent qu'ils ont récupéré, ils ont récupéré. Je leur dis, et je suis entre eux toujours, de dire que non, cette guerre, ce que les gens veulent, eux, que nous puissions prendre seulement les localités, les localités, les localités. Mais nous voulons surtout frapper là où les racines, de là où cette guerre est venue. Maintenant, avec ça, on ne baisse même pas le bras, mais on s'efforce pour frapper l'ennemi. Donc, le Rwanda, Sibi, donc franchement, dans la démographie, et ces gens-là sont en train de mourir. Sur le plan économique, chers amis, auparavant, quand Joseph Kabila était là, il fit là, mais ils étaient ici partout, dans tout, surtout sur les carrières minien et autres. Au nord, Kivu, Bounani, Maniema, Ituri, même Sidi Kivu. Mais ils avaient des carrières minien, aujourd'hui, qui sont déjà ravis. Mais ils commencent maintenant à voler les miettes, des Roubaïa, des Kwa et des Kwa. Et d'ici là, ça va tarir, ça va donc, ça ne va pas tarir ce minéré, mais ce vol-là, ça va tarir. On va le faire tarir. Nous, peuple congolais, nous, Azalindu, accompagnés de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Chers Congolais, surtout la dame qui réside aux États-Unis, qui dira que, non, tu sais, d'ailleurs, Chico a vendu, a fait ceci, et d'ailleurs, d'ailleurs, on arrivera au Ribanan. Oui, vraiment, ça, avec ça. On parle encore de ces Rwandais qui regrettent la guerre d'à l'Est. Est-ce qu'il y a des Rwandais aujourd'hui qui regrettent pourquoi il y a la guerre d'à l'Est ? Vraiment, ils doivent regretter. Il y en a au moins. Ils regrettent, parce que je reçois d'ailleurs les appels des Rwandais qui m'appellent en disant que, non, non, vraiment, on a un quelqu'un qui nous a déjà fait du mal. Donc, auparavant, on vivait avec vous, on ne faisait pas ceci et ceci. Et d'ailleurs, je vis quelqu'un qui est aussi, qui se disait aussi opposant, dit, mais il a mis quelque chose qui est du bonne chose, en disant que l'ennemi du Rwanda, c'est Paul Kagame. Nous, peuple rwandais, nous devons maintenant chasser cet ennemi du Rwanda. Parce que cet ennemi ici, il nous a fait du mal avec nos voisins. Avec ce messier-là, je suis très content. Quand il avait prononcé ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, dans quelques jours, on va le tuer aussi. Malheureusement. Mais quand il a dit ça, parce qu'il a senti qu'il y a le jeune qui vient en RDC et qu'on est en train de tuer ici, gratuitement, au lieu que ce jeune-là reste au Rwanda pour cultiver quelque chose, on peut faire autre chose et faire entrer les ressources du Rwanda, mais ils viennent ici pour être abattis par les wasalens, par le phare d'essai. Vous voyez, les choses pareilles, ils doivent aussi regretter. Parce que ce jeune-là, il y a le maman qui les a agendrés, il y a le papa aussi qui les a agendrés. Avec ça, ils doivent regretter. Ils doivent regretter. Quand quelqu'un t'a agendré et il doit faire grandir, et après, à 18 ans, 20 ans, 25 ans, et aujourd'hui, on commence à amener même les enfants de 13 ans, 14 ans. Pourquoi ne résistent pas ces jeunes ? Ils ne résistent pas par rapport... Ces jeunes rwandais, pourquoi ne résistent pas ? Quand on acceptait aussi les choses de Mobutu, quand Mobutu était dictateur, les gens, ils acceptaient et ils dansaient pour ces gens, ces Mobutu-là. Mais il y avait certains jeunes de Lubumbashi, par exemple, les étudiants, qui avaient refusé ces choses-là. Et il y avait des moments et des moments en écrivant que nous ne voulons plus de ces Mobutu-ci, parce qu'ils font ça, 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 ça. C'est ça, la jeunesse. C'est la jeunesse qui connaît que moi, je suis jeune et je suis l'avenir de ce pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. C'est nous qui devons travailler maintenant. Moi, j'aime, d'ailleurs, je salue le ministre de la Justice, Costa Moutamba, qui est là, un jeune, et qui a commencé son travail bien. Monsieur Costa, continue comme ça. Arrêtez tout le monde, que tu comprends que... Non, et tu vois qu'avec ça, celui-ci, il a fait ceci, ceci. Arrêtez-lui. C'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Arrivez même chez le militaire, chez Oazalendou, c'est la population aussi. Donc, partout, et chez les politiciens, surtout. Parce que la complicité de cette république, c'est dans la politique. Bien que Nicolas Casati ait parti, il y reviendra. Il y reviendra, oui. Il y reviendra, n'ayez pas peur. Il y reviendra, on va l'arrêter. Avec ça, cher ami, donc, les Rwandais aussi perdent. Et ils doivent aussi... Cette jeunesse-là, doivent comprendre que Kagame ne restera pas toujours là. Et un jour, il va mourir. Mais avec le conflit que Kagame les ont laissés, un jour, ça les mettra dans le chaos dans ce pays-là. Donc, ils doivent comprendre que le messier-là, on doit le chasser le plus tôt possible. Avec ça, c'est le chasse. Nous, Congolais, on est là parce que nous sommes un peuple qui pardonne. On peut le pardonner parce qu'on n'a pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous avons le problème avec le gouvernement rwandais et le polo Kagame. Président rwandais. Oui. On revient à la République démocratique du Congo. Merci. Vous dites que l'ennemi d'Iwana, c'est Paul Kagame. Ah oui. L'ennemi de la RDC, c'est Paul Kagame. Donc, Paul Kagame, c'est un ennemi de deux pays voisins. Pas de deux pays voisins, mais c'est un ennemi de pays de Gras-Lac. De la région de Gras-Lac. C'est-à-dire quoi ? Ni l'Ouganda, Kagame est là. Ces mains sont là. Ni au Soudan, ces mains sont là. Ni au Kenya, ces mains sont là. Tu vois comment il dictait le président Kenya, c'est qui ça ? Ruto. William Ruto. Aujourd'hui, il est chaos. La population n'aime plus de quoi ? De Ruto. Et ça, c'est la jeunesse. Vous voyez la jeunesse comment elle s'exprime ? Avec ça, c'est une bonne chose. Parce que Kagame, l'influencer, en disant que nous, nous sommes nilotis, que nous devons faire ceci, ceci, ceci. Voilà ce qui arrive maintenant à Ruto. Alors que Ruto, il devait comprendre que là où j'enlève mes quelques choses, c'est un RDC. Ce sont les patrons de la RDC qui me donnent les quelques choses. Ce sont nous, la RDC, qui allons toujours à Nairobi, dans le port là, pour déclarer les choses. Et l'argent entre dans l'entreprise publique de quoi ? De quoi ? De Kenya. Et avec ça, si vous commencez à venir chez nous dans la magouille, qu'est-ce qu'on peut faire ? On vous quitte, on peut aller dans un autre sens. Et là où nous sommes, maintenant, on n'est plus là-bas. Nous commençons à chercher autre sens, là où le chemin de fer peut quitter de la RDC vers la Tanzanie. Est-ce que vous savez ça ? Vous voulez bien aujourd'hui couper cette relation. On peut, on doit, on doit. Économique entre... Oui, on doit. Il faut que le Kenya aussi subisse. Il faut que le Kenya aussi subisse et le Rwanda subisse. C'est ça. Donc, c'est le cache-cache qui doit nous aider aujourd'hui. Si vous me faites ça, moi aussi je peux te faire ça. On revient à la République démocratique du Congo, comme je l'ai annoncé tantôt au départ de cette émission, qu'on parlera aussi de la situation sécuritaire dans le grand nord de la province du Nord-Kivu. Après la chute de Kanyabayonga, monsieur David, vous êtes Mouzalendo. Ici, je rappelle que, ou comme Mouzalendo, vous êtes un Mouzalendo. Naza Mouzalendo. Osa Mouzalendo. Naza Mouzalendo. Ti ma kokufa Mouzalendo. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le nord de la province du Nord-Kivu, après la chute de Kanyabayonga? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la communauté internationale comprenne que tout ce qu'elle est en train de faire pour le peuple congolais, en réalité, le peuple congolais ne le sera pas comme ça. Si elle est en train de jouer avec les gens de Rouchourou et de Massissi, oui. Il y a d'autres populations qu'on ne blague pas avec. En réalité, ils sont partis dans le grand nord. Mais la suite, ça sera quoi? C'était l'aventure qu'on a brûlé au moins le véhicule des ONG. Et parmi ces ONG, il y a le... C'est TiaFound, je pense. J'ai lu TiaFound. C'est TiaFound, c'est d'où? Je ne sais pas si c'est de l'Amérique ou bien de quoi. Parce que c'est en Anglais. C'est de l'Angleterre. L'origine de TiaFound, c'est venu d'où? Je ne sais pas. Monsieur le journais, c'est une question. Ça peut être là. L'Amérique est où? Alors, avec ça, la population se dit, vous, les ONG, c'est vous qui nous amenez toujours nos ennemis. On ne veut plus des ONG ici à Boutem. Mais on dit que cet ONG... On a brûlé. Non, on ne veut plus ces rescourses. Qu'il y rentre même, monsieur Zé, on ne veut plus ça. On va se débrouiller nous-mêmes. Et c'est tout. C'est ça la population qui connaît, qui est intelligente. Une population qui est intelligente et qui raisonne bien que non, un blanc ne peut jamais te donner quelque chose gratuitement sans avoir payé quelque chose. Soit par le sang, soit par l'argent, soit par la guerre. Vous voyez maintenant, cette population a compris qu'on ne peut pas accepter ces gens ici pour que nous puissions recevoir nos ennemis. Parce que ces gens ici sont avec nos ennemis. Et nos ennemis, ce sont des Rwandais. Alors, ils ont refusé ces ONG. Même s'ils ont amené quoi et quoi, la population a refusé. Avec ça, chers compatriotes, il faut regarder là où il y a l'intelligence de la population. Et avec ça, j'ai compris que même à Kinshasa, il y a les gens qui sont partis, même chez Vital Kamer. Si vous n'êtes pas informé, monsieur le journaliste, ils sont partis chez Vital Kamer, ils sont partis chez Julien Paloukou et autres. Tout en disant que vous êtes aussi complices de ce qui se passe à l'Est. Et c'est ça, c'est ça un peuple qui raisonne. C'est ça que moi j'aime. C'est ça que moi j'aime. Parce que nous raisonnons. Ils ne blaguent pas avec... Nous, nous sommes adultes déjà. C'est un peuple qui est adulte. Si on te dit que tu as grandi et que tu as fait déjà 30 ans, c'est-à-dire que tu commences à raisonner. Alors, raisonner quelqu'un qui a déjà fait 30 ans dans la guerre, est-ce que là, vous pouvez dire que vous pouvez le mentir, malgré que vous pouvez faire d'autres manœuvres, et le manœuvre pour les tromper et autres. Mais ils vont te récupérer seulement là où vous êtes. Et c'est ça, la population a commencé à comprendre que... Non, non, même nos politiciens, ils sont dedans. Non, non, même ces ONG ici sont dedans. On ne veut plus de ces ONG. Donc, on ne veut plus. Maintenant, c'est ce que je disais à la communauté internationale. Chers amis, vous allez subir aussi. Vos ONG sont ici. Vous allez subir. Parce que la population commence à se réveiller. Et quand la population commence à se réveiller, vous allez sentir, sans blague, vos ONG, vos membres, si c'est vos travailleurs, si c'est vos quoi. Donc, ils vont mourir ici, en RDC. Ça, je vous dis. Parce que ce qui va arriver après, c'est la génocide contre vous. C'est ce que je vous dis. Contre cette communauté internationale. Et la communauté internationale commence par les ONG et ça continue. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, la France et donc les Occidentaux et autres. C'est ça la communauté internationale, non ? Vous ne les connaissez pas. Et c'est ce qui finance les Rwandais. Et quand la population de Boutembo a compris que non, ce sont ces ONG ici qui transportent, ils refusent que non, les ONG ne portent pas les armes. Non, on porte des armes. C'est ce qu'ils écrivent dans leurs véhicules. Mais là, ils mettent des armes. Mais là, ils mettent les infiltrés. Et avec ça, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Vous allez aussi s'y bire. Donc, venez, venez tout en disant que vous allez tuer le peuple congolais. Mais, en sachant que le peuple congolais ne se le sera jamais comme ça que vous puissiez le tuer comme les rats. Ils vont aussi vous tuer. On va jouer les jeux de ping-pong. Donc, nous aussi, on commence à grandir. Donc, vous ne pouvez plus blaguer avec nous. C'est ça qu'on peut dire. Aujourd'hui, l'ennemi est à Kanyabayonga. De son arrivée à Kanyabayonga, il a déclaré ceci. Dites aux amis, dites à nos frères de Boutembo que nous sommes en route. Vous êtes un enfant de qui vous ? Vous pensez qu'il va arriver à Boutembo ? Ok, je te donne un exemple. Ils ont dit ça. C'est le dur. Quand quelqu'un dit oui, on accepte. Mais, mais, c'est qui ça ? L'autre là, c'est qui ? C'est un colonel qui est récemment ici. Il a fui de Kinshasa vers là, Braza et là. J'oublie son nom. C'est un colonel. Il était venu là et puis il avait dit qu'il est de quoi ? Des bougnes. Il avait dit, vous êtes mes oncles. Moi, je veux venir au Grand Nord pour vous libérer. Moi ? J'oublie son nom. Mais en réalité, ça se le dit. Il y a les endroits, monsieur le journaliste, cher Congolais, il y a les endroits dans ces pays, même ils connaissent. Il y a les endroits où on ne blague pas. la coutume existe encore. Même ces Giliers-là que vous connaissez, ces Giliers-là, il connaît qu'il y a les endroits où ces gens-là ne peuvent jamais arriver, même si je mangeais leur argent. Même moi ici, je connais, il y a les endroits où ces gens, même s'ils venaient à 50 000, à 100 000, ils ne peuvent jamais pénétrer dans ces pays, là où on respecte. Ils ont réussi à prendre le territoire de Ruichour et Masisi parce qu'ils avaient entré dans la politique de la RDC et ils ont changé surtout ce qu'on appelle la coutume. Vous voyez ? Ils ont changé la coutume avec ça aussi. Comprenez ? Quand tu mets un coutumier rwandais, un coutumier rwandais, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc toute chose qui est coutumier, on oublie. Et après ? Sinon, on n'allait pas même prendre même un petit village de Ruichour. Alors avec ça, on les a laissés entrer à Kanyabayong. On les a laissés. Pas ils ont entrés. On les a laissés entrer à Kanyabayong. Maintenant qu'ils continuent, ce sont des hommes. Qu'est-ce qui était à dire ? Qu'ils continuent. Maintenant, c'était hier, cher ami, on va... Cher ami a cassé, il voulait prendre cassé. On va finir par ce qui s'est passé hier. C'est jamais amis qu'on appelle, aujourd'hui s'appelle maintenant Maïmaï. C'est comme si les Oisalendou, ils ont compris que c'est comme si le gouvernement venait nous dribbler. Et encore, le nom ici, Oisalendou est venu d'où je ne comprends pas. Bon, nous nous retournons encore dans notre nom qu'on appelle Maïmaï. Ces gens ont dit qu'attendez que ces gens viennent. Ils ont laissé casser. mon cher ami, si vous demandez à un M23 qui est franc, il peut te dire que, cher ami, on a bien senti la guerre et derrière ici, je ne frattire ou bien je veux mourir. Je suis au soins intensifs ou bien je suis dans la forêt, je manque même l'aide. Qui peut me prendre ici dans la forêt ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Ces gens sont entrés, ils ont commencé à festoyer, ils ont commencé à prendre de l'alcool et tout ça, tout ça. Il y a nos renforts qui sont venus de Kananga, qui sont arrivés, nos fardesses aussi, les voyants, vraiment. Et là, je les remercie aussi parce que, je ne sais pas vraiment, ils ont fin du bien. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire après la s'il y a pas ? Ils n'ont pas même écouté, on attend d'abord que Kinshasa a fait ceci. non, non, ils sont venus, ils ont frappé. Papa, si c'est une arme, si c'est des armes, si c'est 50 armes, si c'est 80 armes, le M23 dit, si ce sont des drones, si ce sont des quoi ? Ils disaient que ce sont des drones parce que partout là où le M23 était, c'était une ligne. Ding ! Et après, ils sont morts comme des mouches. Aujourd'hui, même les Kirumba, même les Kirumba, selon vous, journalistes, vous connaissez que Kirumba, c'est dans le maire de quoi ? de M23. Ce sont des informations qui sont partout. Mais je vous dis que Kirumba n'est pas dans le maire de M23. Les KC, les gens disent que KC est dans le maire de M23. Je vous dis, c'est faux. KC n'est pas dans le maire de M23. Et vous allez sentir la suite parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se publier, mais vous allez sentir ni le pouvoir coutumier, ni le pouvoir de nos phares d'essai. moins les fausses ces phares d'essai-là. Là, on va les exclure. Mais le vrai phare d'essai, il va accompagner le vrai coutumier, le maïmaï là. Et vous allez sentir la beauté de votre pays. Et en réalité, nous allons libérer partout là où nous sommes. Et ça, ce n'est pas à dire que, chers amis, ce sont nous Congolais, quoi et quoi. Je voulais intéresser la communauté internationale, les Américains. Ce que vous voulez amener ici, le français, ce que vous voulez amener ici en RDC, un jour, vous vous demanderez un jour que c'est la conséquence de ce qu'on avait fait en RDC, c'est ce que nous sommes en train de subir ici. Parce qu'on vous suivra même aux États-Unis. Vous, les Américains, vous, les Français, on vous suivra. Même les... Donc, mon fils, donc, l'arrière-fils, il vous suivra là-bas. Merci beaucoup. Même en taquée kamikaze de tout ce que vous êtes en train de faire. Nous serons même des kamikazes contre vous, la communauté internationale. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. Donc, blaguez avec tout le monde. Plus question de la RDC. Je suis fâché. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. Merci beaucoup, Monsieur David, de votre intervention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'il est, Mouzalendo, habitant d'Ikivu, ces gens qui admettent aujourd'hui que l'Est de la République ne sera jamais balkanisé. Merci, Monsieur David. Nous vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine pour d'autres actualités. Oui, je vous remercie aussi, mais je remercie aussi le chef de l'État et juste aussi l'interpeller en disant que, chef de l'État, nous sommes ici derrière vous. S'il vous plaît, j'insiste encore, réagissez et encore vite, le plus vite possible. Que le français ne vous trompe pas, que les américains ne vous trompent pas. S'il vous plaît, Monsieur le chef de l'État, nous vous respectons, nous vous aimons plus qu'à la mort, mais ne laissez pas que la population ne puisse se décourager, cher président. Cette population ici te met beaucoup. Écoutez aujourd'hui Boutembo qui commence à dire que non, nous ne voulons plus de ceci, ceci. C'est lui qui porte le toucher du président. On ne veut plus de ça. Avec ça, on ne veut pas de ça. On commence à s'assibiliser encore, à ressensibiliser. Donc, cher président, réagissez vite, le plus vite possible pour libérer ce peuple-ci qui est entre d'être meurtri avec le M23. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Youssouf qui est bingue là, David, avec David Mbillé. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur David. On se revoit à la prochaine pour d'autres informations. C'est à moi de vous remercier.